Bonjour nous allons voir comment saisir un courrier alors pour commencer vous allez modifier les marges pour pouvoir insérer en en-tête les coordonnées de l'émetteur alors pour cela vous allez dans mise en page marge et vous choisissez marge personnalisée vous allez choisir en haut 5,5 cm vous allez pouvoir insérer ici un en-tête donc vous allez dans insertion en tête et vous choisissez vide vous supprimez bien sûr taper ici et vous allez insérer le logo de votre entreprise pour pouvoir saisir les coordonnées de l'entreprise à côté du logo il faut modifier le format du logo donc vous cliquez dessus et vous choisissez adapter ça vous permet de déplacer le logo et de saisir à côté donc maintenant vous saisissez les coordonnées de l'entreprise alors vous pouvez bien sûr modifier la police et la taille du texte vous sélectionnez le texte accueil et vous choisissez ici la police et la taille souhaitée le logo que vous avez inséré peut être déplacé très facilement ensuite vous revenez dans votre document double cliquant au centre du document alors pour travailler plus efficacement je vous recommande d'afficher ce que l'on appelle les caractères non imprimables pour cela vous allez dans accueil et vous sélectionnez vous cochez afficher tout vous voyez qu'un petit p à l'envers qui apparaît il indique simplement les interlignes alors on constate qu'il y a un espacement entre chaque interligne donc nous nous voulons supprimer cet espacement pour cela vous allez dans mise en page dans la zone paragraphe vous avez effectivement ici un espacement après de huit points donc vous vous allez supprimer en mettant 0 points il faut maintenant saisir les coordonnées du destinataire alors bien souvent dans les entreprises on utilise des enveloppes à fenêtre donc les coordonnées du destinataire doivent être placés à 9 cm donc pour cela vous allez placer un retrait donc vous retournez dans mise en page retrait et vous placez à gauche un retrait de 9 cm voilà vous voyez ici votre curseur se déplacer alors pour mieux comprendre je vous conseille d'afficher la règle donc si elle n'est pas affiché vous allez dans affichage et règles et ça vous permet donc de voir qu'ici il y a bien un retrait gauche à 9 cm maintenant vous saisissez les coordonnées du destinataire petit rappel les coordonnées du destinataire doivent être sur six lignes donc si nécessaire vous créez des lignes blanches alors ensuite il faut saisir l'objet les références et la pièce jointe donc vous allez passer trois lignes blanches voilà et devoir écrire à la quatrième alors vous voyez qu'ici on est toujours à 9 cm or le bloc référence objet doit être placé à la marge de gauche donc il suffit de supprimer le retrait en retournant dans mise en page et en mettant un retrait de 0 cm ou alors tout simplement vous allez dans la règle et vous déplacez le curseur pour le mettre à 0 donc ici j'ai saisi nos références avec une ligne blanche puisque je n'ai pas de référence l'objet en dessous j'ai écrit donc l'objet concerné votre commande du 12 10 et pj qui signifie pièce jointe en mettant la pièce jointe en dessous ensuite il faut saisir la ville de départ c'est à dire la ville d'où j'écris montpellier et la date à laquelle j'écris or cette information doit être placée en dessous des coordonnées du destinataire et en face d'objet donc pour cela je dois utiliser ce que l'on appelle la tabulation donc je vais dans ma règle je clique sur 9 donc j'ai un petit angle qui apparaît qui s'appelle une tabulation gauche et j'appuie sur les touches de mon clavier tabulation ce qui me permet d'aligner les informations je fais la même chose sous votre commande je clique sur la règle à 9 cm et j'appuie sur tabulation je peux ensuite saisir le corps du texte donc je passe entre trois et six lignes blanches selon la longueur de mon courrier je tape bien sûr le titre de civilité et je saisis le courrier je termine bien sûr par la formule de politesse une lettre se termine toujours par le bloc signataire donc je vais passer deux lignes blanches pour aligner la signature au bloc destinataire et à la date et bien j'ai le choix soit j'utilise la tabulation soit j'utilise le retrait gauche à 9 cm quand ma lettre est terminée je sélectionne l'ensemble du document en appuyant sur les touches simultanément contrôle à et je change la police donc je dois faire en sorte que tout le texte est la même police par exemple arial et bien sûr la même taille en général un courrier est écrit à la taille 12 deuxième étape je dois justifier le texte donc afin qu'il soit aligné à la marge de droite c'est plus joli visuellement donc je retourne dans accueil dans le bloc paragraphe vous voyez juste à côté de centré vous avez aligné à droite et justifié et enfin je vérifie l'orthographe automatiquement pour cela je vais dans révision et je choisis vérifier le document donc ici il m'indique qu'il a repéré quatre erreurs donc pour regarder ces erreurs je clique dessus et il me les propose donc ici remercions il m'indique qu'il n'y a pas d'espace avant le point donc soit j'accepte ou j'ignore donc là je vais accepter aujourd'hui donc là il ya une erreur au niveau de l'apostrophe correspondante pareil une erreur de ponctuation je pourrais également ignorer s'il me proposait de modifier des noms propres ensuite ici j'ai le résultat donc des défautes donc il n'y en a plus aucune et pour terminer vous allez saisir en pied de page les informations complémentaires de l'entreprise donc pour cela vous allez dans insertion pied de page vous choisissez le premier vide vous supprimez le texte taper ici et vous insérez votre information bien sûr une fois que le texte est saisie vous le sélectionnez et vous modifiez la police et la taille merci pour votre écoute au revoir